La princesse en talons Il était une fois une petite fille appelée Marie. Elle adorait porter les chaussures de sa mère. Elle passait son temps à fouiller le placard où sa mère rangait ses chaussures. Il y en avait tant, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des chaussures avec des grands talons, des talons moyens, des petits talons, des chaussures noires, des chaussures marrontes et des vertes, des chaussures avec des rubans et des fleurs, et celles avec de la dentelle. La paire de chaussures préférées de Marie était rose et avait de très très hauts talons. Ta maman ne les portait presque jamais, car même si elles étaient très jolies, elles étaient plutôt inconfortables et il était difficile de marcher avec. Un jour, la porte du placard à chaussures était grande ouverte, et Marie portait les chaussures roses à talons quand soudain, un elfe, tout excité, apparu devant elle. Marie fut très surprise, car elle ne savait pas que les elfes existaient, et encore moins qu'il y en avait dans sa propre maison. « Je t'ai enfin trouvé ! » s'exclama l'elfe. La reine m'a dit que je trouverais la princesse au talon, au premier étage, près d'un énorme placard rempli de chaussures, et qu'elle porterait de magnifiques chaussures roses. « Dépêche-toi, viens avec moi ! » « Mais qui es-tu ? » réussit à articuler Marie. « Ne le vois-tu pas ? Je suis un elfe. Viens, il n'y a pas de temps à perdre. » Sans prononcer un mot de plus, il attrapa la petite fille par la main et la conduisit vers le jardin. Marie trébuchait sans cesse. Nous savons tous combien il est difficile de courir avec des talons, particulièrement s'ils sont trop grands. L'elfe et la petite fille arrivèrent enfin à l'endroit qu'il voulait lui montrer. Il commença alors à lui expliquer le problème. La reine du jardin, l'abeille Piotroska, était tombée dans le piège de l'araignée Goluda. Il se trouvait que la reine, qui avait une mauvaise vue, pensait qu'elle avait vu une jolie fleur jaune et scintillante dans le jardin. Elle réalisa qu'elle avait fait une grave erreur quand elle posa ses pattes sur la fleur. Ce n'était pas une fleur, mais un bonbon à moitié mangé que quelqu'un avait dû jeter au milieu du jardin. La reine Piotroska, essayant de se libérer, ne réussit qu'à s'engluer un peu plus sur le bonbon collant. Pour aggraver encore plus les choses, l'araignée Goluda avait tissé sa toile autour de la reine pour l'empêcher de s'enfuir. Et après sa sieste, elle prévoyait de la dévorer. Tous ceux qui vivent dans le jardin ont essayé de la libérer de la toile et du bonbon. Mais, comme nos mains sont petites et que nous n'avons pas beaucoup de force, nous avons échoué. C'est alors que la reine a suggéré que l'on cherche pour savoir si tu pouvais la libérer. Le temps nous est compté. L'araignée se réveillera bientôt et alors elle voudra sûrement engloutir notre reine. Marie comprit immédiatement le problème. En premier, elle commença à se séparer les fils de la toile, puis elle enleva le bonbon et, enfin, la reine Piotrowska fut libérée. Ils furent très chanceux, car à ce moment précis, l'araignée Goluda se réveilla, prête à dévorer sa proie. Tous les habitants du jardin étaient très contents et commencèrent à sauter de joie. Leur reine était sauvée. Tout le monde embrassait et prenait dans ses bras Marie, qui, à la fois contente et surprise, offrait sa joue à monsieur le coléoptère, maman la chenille, petite mouche et d'autres qu'elle ne pouvait identifier, ne les ayant jamais vues auparavant. L'elfe qui l'avait trouvé était très satisfait et lui donna une couronne de feuilles bleues et roses en cadeau. Marie, contente d'elle, la plaça sur sa tête. Puis la reine parla. « Si tu n'avais pas été là, ma petite, mon imprudence d'aujourd'hui m'aurait coûté la vie. Je vous déclare princesse au talon, je vous déclare princesse au talon et amie du jardin en remerciement de votre calme et rapide intervention qui m'a épergné une mort horrible. » Cette nuit-là, quand Marie a la au lit, elle était toujours excitée au souvenir de l'aventure qu'elle avait vécue. Quand sa mère demanda qui lui avait donné la couronne, elle mentit en disant qu'elle l'avait conçue à l'aide d'une amie. Maintenant, blottie dans son lit, elle se remémorait ses nouveaux amis, tous les petits animaux vivant tous les jours tout proche d'elle. Et alors, elle s'endormit avec un grand sourire aux lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada